Je suis Morgane Olivier, maître de conférences et je travaille au sein du laboratoire Ecobio à Rennes 1. Ça fait maintenant 8 ans que je travaille sur la domestication du chien et au cours de ces 8 ans, on a mis en lumière plusieurs événements majeurs, à savoir premièrement une domestication multiple du chien en Eurasie au paléolithique. Le chien a été domestiqué par les chasseurs-cueilleurs et non par les agriculteurs-éleveurs. C'est la première espèce à avoir été domestiquée. Donc deux domestications d'Eurasie, une à l'Est et une à l'Ouest en Europe. Deuxième point majeur qu'on a mis en lumière, on a travaillé sur des gènes qui mettent en lumière une interaction très forte entre l'évolution culturelle humaine et l'évolution biologique du chien. Notre étude qui sort ce mercredi montre la suite de l'histoire, à savoir qu'au néolithique, cette fois dans une période qui voit apparaître l'agriculture et l'élevage, et où les populations humaines se déplacent d'Anatolie vers l'Ouest de l'Europe. On montre que ces populations humaines emmènent aussi leurs chiens, au même titre qu'ils emmènent leurs moutons, leurs vaches, leurs cochons, etc. Pour arriver à ce résultat, on a analysé 99 séquences d'ADN qui proviennent de 99 spécimens anciens de chiens qu'on a échantillonné à travers toute l'Eurasie, que ce soit en Sibérie, que ce soit en Roumanie, en France, au Moyen-Orient, etc. L'ensemble des chiens qu'on a étudiés date pour le plus vieux de moins 14 000 ans, et pour le plus récent de moins 4 000 ans, qui correspond à l'âge du bronze, en France. Pour cette étude, nous avons travaillé sur l'ADN mitochondrial. En fait, on a deux types d'ADN, un ADN nucléaire et un ADN mitochondrial. Ici, on a travaillé sur l'ADN mitochondrial qui retrace l'histoire maternelle, puisqu'il se transmet de la mère à l'enfant. Pourquoi l'ADN mitochondrial ? Tout simplement car là, on parle de spécimens anciens, qu'il est très difficile de retrouver de l'ADN ancien sur des restes très anciens. L'ADN mitochondrial est présent en plusieurs milliers de copies dans chaque cellule, alors que l'ADN nucléaire, on n'en a qu'une seule copie par cellule. Donc, il est plus facile d'en retrouver. Il est en plus grande quantité. Notre échantillonnage, on l'obtient grâce à des collègues archéozoologues du monde entier, que ce soit en Russie, au Moyen-Orient, en France, en Allemagne, en Angleterre, etc. Il implique de nombreux partenaires. Après, l'étude en tant que telle a été coordonnée par moi-même et par des collaborateurs. et implique l'ENS de Lyon, l'Université de Rennes, le CNRS et le Muséum d'Histoire Naturelle. Et également, nos collègues et partenaires d'Oxford, de l'Université d'Oxford, qui ont été impliqués dans les analyses de modélisation. Aujourd'hui, on a six groupes de chiens. A, B, C, D, E et F. Lorsque le chien est domestiqué, on observe en Eurasie deux groupes génétiques. Le groupe A, qui est à l'est de l'Eurasie, et le groupe C, qui est à l'ouest, donc en Europe de l'Ouest. Ici, on se situe il y a plus de 7500 ans, donc avant le néolithique, dans l'ouest de l'Eurasie. Ici, on est après 7500 ans, pendant et après le néolithique. Chaque point représente un chien, et les couleurs représentent les groupes génétiques. Ici, on a retrouvé A, B, C et D. On n'a pas retrouvé E et F dans nos échantillons anciens. Alors, sur la première carte, on voit que tous les chiens en Europe de l'Ouest appartiennent au groupe C. C'est assez flagrant. On n'a aucune autre couleur, on n'a que du jaune. Groupe C. On a un point rouge qui correspond au groupe A, qu'on a dans un échantillon qui provient d'Israël, donc plutôt à l'est. Donc, voilà, tous les chiens des chasseurs-cueilleurs en Europe de l'Ouest, en Europe et en Europe de l'Ouest, appartiennent au groupe C. Ensuite, on a la vague, la néolithisation, donc la vague néolithique qui pénètre en Europe via deux voies, soit la voie danubienne au nord de l'Europe, soit la voie méditerranéenne par le sud. Donc, c'est la migration des humains. Et qui viennent avec ce qu'on appelle le package néolithique, donc les animaux et les plantes cultivées. On voit apparaître, du coup, un nouveau groupe génétique qui est le groupe D, qu'on voit en vert. Voilà, le plus ancien site, ici, est bien en Anatolie. Vous voyez bien, là, qu'on le voit apparaître en Anatolie et qui pénètre progressivement d'est en ouest, en augmentant en fréquence à l'intérieur de l'Europe. Au sud-est de l'Europe, on a, après le néolithique, alors qu'on avait 100% des chiens qui appartenaient au groupe C, on a ici 15 chiens sur 16 qui appartiennent au groupe D. Donc, l'arrivée de cette population est vraiment attestée. À l'ouest et au nord de l'Europe, donc extrême-ouest, extrême-nord de l'Europe, ici, on a un seul chien, en fait, qui appartient au groupe D. Donc, on n'observe pas encore l'arrivée de cette population. En tout cas, on ne peut pas encore l'attester. On n'a pas encore la fin de l'histoire. Ce passage du groupe génétique C à D ne peut pas être dû au hasard, ni l'effet simple de la dérive. Donc, des mutations qui auraient lieu au cours du temps et qui feraient apparaître un nouveau groupe génétique. Pour la suite, dans un futur très proche, on va essayer d'avoir la suite de l'histoire. On voit apparaître, avec nos données, une deuxième vague migratoire, qui est donc des chiens. Du groupe A qui commence à arriver à l'ouest de l'Eurasie, donc de l'est vers l'ouest. Et tous nos chiens actuels, tous nos chiens modernes appartiennent, pour 90% d'entre eux, à ce groupe génétique. On pense que cette deuxième vague de migration des chiens vient avec une autre migration humaine qui est plus tardive, qui se situe à l'âge de bronze. Et ces populations amènent aussi le cheval, le millier et la métallurgie. On pense que cette population, c'est les Yam-Nayam, on n'en est pas sûr. Et donc, on veut approfondir nos données. Merci. 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 Merci.